bien alors là on a plusieurs choix et finalement j'ai pas à cliquer sur le bon et j'espère qu'en fait ça veut pas dire qu'il faut revenir en arrière des fois ah j'ai deux choix j'ai la terre enchantée ou enchant d'épouvantail mais du coup est ce que j'ai raté d'autres trucs on va voir là tu me donnes tu me dis d'aller en bas ou à ok là donc jusque là ok et soit je peux aller là où je peux aller là à elle parcourir mais non mais j'ai vraiment si on avait une map plus gros oh là là ça change rien ça bien alors on va à la terre enchantée ou au champ d'épouvantail sachant que je pense que la suite de l'histoire sera selon ce qu'on peut apercevoir par là bas je jeterais bien plutôt un oeil ici allez c'est parti on va faire la terre enchantée si c'est une map en vertical par contre un niveau pardon ça inspire pas confiance du tout et ça ne compte pas dans le calice alors voici à quoi ressemblent les dragons d'aujourd'hui leur majestueux ancêtres ne sauraient plus où se mettre s'ils voyaient un tel spectacle surtout ne jamais lécher le dos d'un crapaud c'est le meilleur moyen de finir à l'asile j'ai bien dit jamais d'accord ok c'est violent une grille fermée ça marchant ça non voilà une balance du poison dessus par contre ça c'est le symbole d'une sorcière je pense que c'était ces choses là non mais qu'est ce que j'ai fait grâce à leur pollen empoisonné ces plantes sont à l'abri des prédateurs par mesure de sécurité elles le crachent sur tout ce qui bouge on n'est jamais trop prudent très bien ah j'avais bien entendu qu'elles sont deux elles sont trois et j'ai plus de vie par le passé une assemblée de sorcières se tenait dans les profondeurs de la colline regardez la tête l'odeur qui s'en dégageait s'est propagée à jamais dans la forêt entière qui a fait venir la sorcière de la forêt oh c'est vous sœur fortesque pardonnez moi mon seigneur je n'ai jamais vu de vrai héros pardonne moi ce n'est qu'une plaisanterie de vieille dame en vérité je suis ravie de te voir sœur fortesque j'ai besoin des sept morceaux d'ambre cachés dans le repère des fourmis apporte-les-moi et tu seras récompensé c'est une offre unique veux-tu essayer d'accord ça va être un vrai labyrinthe alors on doit récupérer sept morceaux d'ambre cours petit homme si le maître te trouvait maintenant il t'écraserait comme un cafard écoute les soldats fourmis approche en avant fais face à ton minuscule agent du malheur je suis maudit je pense que j'aurais dû choisir l'autre niveau en fait alors on a une galerie ici je te confirme oh merde merci Nino encore une massue mais j'ai un marteau qu'est-ce que je voulais je fous d'une massue ce portail magique est l'oeuvre du peuple des fées il semble avoir été conçu pour empêcher quelque chose de s'échapper des tunnels qui serpentent en contrebas empêcher quelque chose de s'échapper de tunnels qui serpentent c'est ce que je pense ou pas que je puisse me préparer mentalement ça va bien se passer oh non je pense à quoi ? oh bah justement à une bête qui serpente Oups tout va bien se passer merci Nino c'est quoi ça ? c'est une fée ça ? la maléfique reine des fourmis garde un grand nombre d'entre nous prisonniers sauve mon peuple Daniel Fortesque et tu seras grandement récompensé j'ai mal c'est une fourmi oui Emelda appartenait jadis à l'assemblée de la colline du cimetière elle en fut exclue par ses sœurs quand elle refusa de cesser d'utiliser le chaudron communautaire pour réchauffer ses potions déjeunatoires particulièrement malodorantes elle vit désormais dans la terre enchantée où plus personne ne se pliez Enfin, disons que quiconque ses risques se voit très vite changer en crapaud. A ce propos, lécher un crapaud est une très mauvaise idée. Pourquoi est-ce qu'elle insiste sur qu'il ne faut pas lécher un crapaud ? Mais bon, ce n'est pas moi qui ai écrit les règles. Ouais, la gueule des fées fait très mal. J'ai vraiment pu de vie, j'ai peur. Mais... Ah, nous y voilà. Je vais ouvrir les portes pour toi. Ces Lucioles sont mes amis. Elles éclaireront ta route à travers les ténèbres de l'enfer. Oui, donc en gros, je ne peux pas remonter, quoi. La musique fait peur. Hébé ? Les fourmis sont des créatures fascinantes. On en trouvait déjà à l'époque des dinosaures. Incroyable, non ? Et ce n'est pas tout. Elles utilisent un mode de communication chimique et possèdent une intelligence collective. Bon, par contre, il paraît qu'elles ne sont pas prêteuses. Et pour l'instant, notre pourcentage n'a pas l'air d'avoir bougé. Moi ? Sur mes gardes ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais, oh putain, mais j'ai plus de vie. Sans commentaire. Ah bah oui, bien sûr, mi-life, sans fioles. Je passe, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu, on l'a déjà vu. Je vais ouvrir les portes pour toi. Bon, je ne peux pas le passer. Les viols sont mes amis. Elles éclaireront ta route à travers les ténèbres de l'enfer. On l'a déjà vu, on l'a déjà vu. C'est parti. Bon on est passé là, on a vu qu'il y avait une feuille enfermée, ce n'était pas une bonne idée, on n'a plus de vie. Oh la la. Je n'arrive pas à voir si elle est visée ou pas. C'est quoi ce truc là ? Ok j'ai une ambre, il en manque 6. Mais ça fait peur ça là. Il y a une fiole en bas. Je n'arrive pas à voir si elle est visée ou pas. ... ... ... Hop là, excusez-moi, je buge un coup. De l'eau pétillante au citron. Ah oui, je sais. C'est Lucione, ce sont mes amies. Elles éclaireront ta route à travers les ténèbres de l'enfer. Ok. Donc là, c'est une mauvaise idée. Mais non, mais... ... ... ... ... ... ... ... Non ! Elle est où ? Elle est repartie. Oh ! Ça veut dire qu'elle a la régène ? ... Jake ? ... 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 C'est bien par rapport à la thématique de ce soir, mais... ... 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 On va encore se taper la cinématique pour la cinquième fois. Je peux vraiment pas la passer. Tu me demandes si c'est pas un niveau bonus en soit c'est d'asseoir. Mais si, mais il y a un calice ! Tu penses que la massue avec la durabilité serait plus intéressante que le marteau du coup ? Non toi t'es gentil. Non le marteau ou la massue c'est pareil faut juste deux coups pour tuer une fourmi d'accord. Là je me souviens plus s'il y en a une qui tombe ou pas. Je crois qu'elle a buggé la fourmi. C'est bon on l'a débuggé. Donc normalement je dois juste taper la jaune qui va me tomber dessus et les autres me diront rien. Mais si les deux autres me foncent dessus mais elles ont une conscience collective donc si la jaune me tape ces deux là elles vont se dire tiens on va le taper aussi. Tiens je te laisse passer regarde t'es gentil je suis gentil je te laisse passer vas-y. Voilà elle m'attaque, elle m'attaque toute, elle m'attaque toute, elle m'attaque toute, j'ai un arbre. Pourquoi j'ai tombé, j'ai tombé, je sais pas ce qu'il s'est passé. Oui oui enfin c'est juste dire, je sais ce qu'il s'est passé en fait. Par contre je ne comprends pas d'où est-ce que j'ai eu la deuxième ambre en fait. à moins est-ce que la deuxième ambre était sur la fourmi ? Ou l'arbre était en plein milieu et je ne l'ai pas vue. Celle-là elle va être méchante celle-là. J par rapport à quoi Nino, elle était en plein milieu l'ambre ou c'est la fourmi qui la loot ? Elle était au milieu, d'accord. J'arrive pas à voir là. Bon là, vu la salle, ça va me tomber dessus. Mais... C'est la larve qui avait, ok. C'est la larve qui avait l'ambre. Il y a plus d'ambre dans le niveau que ce qui est demandé par la sorcière. Ah, ça c'est bon à savoir. Sachant qu'il y a des fées enfermées. Je l'ai vu. J'ai vu la fiole. Là, il y a deux jaunes. Oh, je ne sens pas cette salle du tout. Ça ressemble au boss derrière le vitro. Ouais. La musique s'affole. Je vois une ambre au fond là-bas. C'est le nid de mi-chemin. C'est pas encore le boss. C'est le nid de mi-chemin. Oh là là, ça veut dire que là... Oh ! Le truc... Alors là, ce qu'on vient de voir, j'ai devant moi ou derrière moi selon l'angle, il y a une fée qui est coincée. Si je tape avant de tout me tomber dessus, donc il vaudrait peut-être mieux que je clean, je pense. Et Shwarzy, si tu veux, tu peux t'abonner à la chaîne. Je continuerai le jeu demain et on fait d'autres trucs en parallèle régulièrement aussi. J'ai déjà follow depuis longtemps. D'accord, très bien. Je te remercie. Je continue clean avant d'aller libérer la fée, on ne sait jamais. Par exemple. Bravo. Tu t'en sors bien pour en arriver un solo. Merci beaucoup. C'est censé être sur... Oh mon dieu ! Mais attendez une minute, c'est un nouveau chemin ? Mais je suis perdu totalement, elle est où la map ? Mais t'as qu'à m'agresser, je te dirai rien toi. Une map ? Quelle map ? En effet. C'est pas là d'où je viens ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Non ça se casse pas ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Faut que je cherche des fées hein, les imbres elles viennent toutes seules c'est pas trop un souci mais par contre on a besoin de fées. Hop hop hop, je t'ai vu, je t'ai vu. C'est mieux quand on est dedans. On est full life et on a toutes les ambres maintenant il nous manque d'effet et je suis bon ben voilà plus que quatre t'as jamais été aussi bien je peux te laisser galérer à nouveau du coup ouais merci à dans cinq minutes. Un peu de lecture ça faisait longtemps. Si tu as le courage de t'aventurer plus loin tu pénètreras dans le repère de l'effroyable reine des fourmis. Alors non non on a encore des fées à trouver et on sait qu'on en est passé devant. Donc maintenant le tout ça va être de se repérer. J'ai perdu la moitié d'une vie sur une fourmi. Qu'est-ce que ça va être pour le boss ? Oh mais regardez elles me suivent toutes. C'est les Power Rangers en fait ou comment ça s'appelait ce dessin animé ? Les Sky Dancers non c'est pas ça. Sky Dancers sont là. Oui je viens juste de remarquer. Ouais. La jaune au début mais j'ai perdu en fait. Tu m'attaques toi ou pas ? Non ? J'ai pas eu peur c'est pas vrai. Retenez il y a une potion là enfin une fiole. Elle arrive. C'est mieux qu'il s'a juste t' trampou почти rien. Redonnez y'a une autre fiole ici, putain mais... Oui je sais, je reviens sur mes pas, c'est volontaire. Pourquoi tu rigoles comme ça Nino ? C'est inquiétant. Non rien ça va bien se... Ohlala c'est quand tu dis ça que ça se passe toujours mal. Bon, souvenez-vous y'a des potions pas loin et est-ce qu'on a toutes les fées ? Et on a même pas le... Ah le calice est à 83% pardon, le calice avance. Ça s'est bien passé pour l'instant, t'étais pas là au début Schwarz. Bon je recherche des potions et des fourmis du coup. Normalement on a toutes les fées. Je suppose. Et on est à 80 et quelques pourcents du calice. Donc si on pouvait être à 100% avant le boss, sachant qu'après il faut trouver le calice. ça aussi ! Quelle idée ! Ah, on retombe sur le trilobit. Cherche pas, il viendra à toi. J'aime beaucoup quand les choses viennent à moi. Bah elles sont où les fourmis ? Là j'ai déjà pas... Tu vas moins aimer au bout du tunnel, t'inquiète pas. Ah là y'a des larves. Voilà, et ça ça compte pas pour le calice. Merce. Est-ce que je prends la potion maintenant ou pas ? Attendez, que je repère la salle de la potion, ok. Enfin la fiole de vie, pardon. Et on revient sur... Oh là, je suis perdu ! C'est horrible. Offrir un GPS. Ah mais même un GPS là, le réseau il passe pas dans le tunnel. Tourner à droite, d'accord. Voilà, c'est ce que je viens de faire. Je viens de tourner en rond. C'est bon. Tout à l'heure j'avais eu peur de ça Et au final ça servit à rien parce que c'était que dalle Ah t'as une potion Bon je la prends Bon je suis pas sûr que ce soit très légal ça Bon on est de nouveau au trilobit Bon je suis pas sûr que ce soit très légal ça Ça ressemble à quoi ça ? A rien c'est juste un caillou écrasé Ça ressemble pas à un fossile ça Bon bref donc repère On est dans une salle avec une sorte de De caillou sans grand intérêt Sous-titres par Jean La Flute Là ici il y avait une fontaine. Je suis perdu. Je suis complètement perdu. Ah, 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 là il y a quelque chose d'intéressant. Bleu. Non, là on s'en fout. C'est là d'où on vient, ok. Moi j'étais repéré. Ah bon, t'arrivais à être repéré là-dedans ? Ah, et là on est sur ce que je cherchais. Le deuxième cloporte fossilisé là. Voilà, donc là-dedans il y a normalement la porte pour le boss final. Enfin le boss final, boss du niveau, pas boss final du jeu, on est loin là. Merde. Non si, c'est ça. Je crois. C'était pas ça. C'était pas ça du tout. Demi-tour. Traverse tout droit. Attends, mais euh... Attends, mais euh... J'étais bon ? Jusqu'au Trilobit, d'accord. Jusqu'au... Au cloporte. Voilà, je suis au cloporte. Là j'ai le choix entre en haut bleu à droite ou à gauche... Faut que je trouve une autre salle pareille. Ouais, ouais, je sais. C'est ce que je cherche en fait, mais euh... Je sais pas où aller. Ah, regardez qui c'est qu'il y a en haut là. Regardez qui c'est qu'il y a en haut. Il va me tomber sur la gueule. Allez ! Hop, il en reste une. Il en restait bien une. Bien, donc on a toutes nos fées. Ça clignote. C'est Noël ? Ah, ok, c'est bon. Alors, un marchand juste avant un boss, c'est quand même étrange. Tout va bien se passer, bien sûr, tout à fait. Je vous remercie, Schwarz et Nino. Je soutiens totalement le streamer. Bien sûr, on sent le soutien vraiment très fort de votre part. Je me répare deux minutes mentalement. Le calice est à 100%. On vient de vous checker. Le calice est à 100%. Je t'ai guidé tout le niveau. Oui, non, mais je dis ça, mais oui, mais je vous remercie. Heureusement que vous êtes là. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un gros verre. C'est ça la reine ? Elle a un truc, elle est en train de manger de la gelée. Elle va se métamorphoser. Oh non. Non, elle va sortir de ça. Elle va arriver derrière. Elle va arriver derrière. Non. Ok, point faible vu. Non, il va y avoir du monde. Deux secondes. Deux secondes. Deux secondes. Non, pas de détail ici. Ok, on va voir boss. Reine des fourmis. Juste voir s'il y a quelque chose. Méfie-toi. Bien qu'elle laisse souvent ses soldats combattre à sa place, cette fourmi est un adversaire de taille. Cette reine, cracheuse d'acide, se battra jusqu'à la dernière antenne pour défendre sa progéniture qu'elle garde bien au chaud. Si seulement il y avait un sas à proximité pour les jeter dans l'espace. Attends, quoi ? Alors, elle ne va pas trop bouger et elle va laisser ses sbires, donc ses hâtes, quoi. Donc les fourmis à antenne jaune. Ok. Mais elle va balancer de l'acide et elle va tout faire pour défendre sa progéniture. Donc sa progéniture, je ne sais pas ce qu'elle est en elle, qu'elle garde bien au chaud. Donc ça, c'est-à-dire que quand on va l'exploser, toute sa progéniture va me tomber sur la gueule. Et si seulement il y avait un sas à proximité pour l'éjecter dans l'espace ? Un sas à proximité ? Je n'ai pas tout compris, là. Ok, d'accord, j'ai compris. Allez, venez là, les filles. Et où ? On se calme ? ? On se calme ? Non ! On se calme ? Non ! Ok j'ai deux potions qui sont cramés Pose deux secondes j'ai les mains qui vont pas là Putain Ouais c'est la question que je me pose Nino ne me dis pas que On est devant la salle du boss Mais on n'a pas de vie du tout Ah non c'est pas la salle du boss c'est l'entrée tout court Oh non Calice à 0% Fée à 0% Ambre à 0% Oh la 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 On a perdu une heure Je suis très embêté Je prends juste 30 secondes j'ai besoin de réfléchir là Je réfléchis là vraiment c'est quand même Il est minuit demi je suis en stream depuis 21h j'ai pas encore fait de pause Et je me dis que j'aimerais continuer quand même dans la journée Sachant que en gros je connais la durée de vie du jeu Il n'y en a pas pas des masses Et en gros l'idée c'est de finir le jeu ce week-end Sauf que là je viens de perdre une heure sur des fourmis J'ai pas forcément envie de Enfin je vois à peu près ce qu'il faut faire Je vais encore me reperdre forcément Mais je me sens pas forcément de faire ça en live Du coup ce que je vous propose C'est que je m'arrête là Pour le live Demain on reprend sur le boss fourmi Je vais essayer en off de recommencer Là En gros l'heure qu'on vient de perdre Je vais essayer de la faire en off Et on reprendra sur le boss Je pense que c'est le mieux à faire Et je vous propose qu'on se retrouve Demain c'est férié Je dis en fin de matinée En gros suivez les infos sur les réseaux sociaux D'Iva 100, D'Iva 100 de studio Sur le discord Et voilà je dis en fin de matinée Milieu fin de matinée On reprend ça Et on essaye d'avancer comme on peut Sachant que en ce qui concerne les replays Ça va être découpé en chapitres Par rapport au niveau quand même Je vais pas faire en bloc Comme on fait pour Dofus Donc voilà On va faire comme ça Donc je m'arrête là En live Et soit demain on reprend Là maintenant comme on est Soit j'essaie d'avancer en off On verra Mais dans tous les cas demain Je vous garde le boss fourmi Sachant que je ne sais pas trop Comment se passe la sauvegarde Si là j'avance Et que Je sais pas Bon je vais tenter un truc Et au pire on perdra du temps C'est pas grave Dans tous les cas on fait le boss fourmi Demain matin Du coup je vous souhaite de passer une bonne soirée On se retrouve demain matin En milieu de fin matinée Entre 10h et 11h C'est assez large Donc suivez les réseaux sociaux Et le discord Et abonnez-vous de toute façon Sur la chaîne N'hésitez pas Et voilà Là l'objectif c'est On a commencé Medieval ce soir On termine Medieval Avant la fin du week-end Sachant qu'il y a la biscone En même temps Ça va être très drôle En termes de rythme Et je vois que le chiffre Que monte en termes de spectateurs Ne venez pas Je suis en train de terminer là Donc voilà Je vous souhaite de passer une bonne soirée Abonnez-vous Suivez Bah nous Bien sûr Sur les réseaux sociaux Rejoignez le discord Parce que sur le discord La soirée continue Et sur le discord Il y a de la musique Parce qu'on est en mode Halloween Donc n'hésitez pas à venir Et voilà Bonne soirée Et je pense que La conclusion a déjà duré Trop longtemps Donc Voilà A toute